Salut YouTube, Eric Legault de chez Galago Music, aujourd'hui en mode choucroute des mers, à ce niveau là, et aussi à ce niveau là, et en mode super soleil, donc les lunettes qui vont avec pour éviter d'avoir un prof trop lacrymal comme ça, qui chiale pendant toutes les vidéos. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à The House of the Rising Sun, la version des Animals, qu'ils ont enregistré en 1964, qui est certainement la version la plus connue. On ne sait pas trop d'ailleurs qui a écrit les paroles et la mélodie, il semblerait d'après Alain Lomax que ce soit une vieille mélodie anglaise et tout, je vous laisse rechercher éventuellement pour ces détails musicographiques, musicologiques, je ne sais pas. Donc à la main gauche, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5 accords, et je vais vous montrer quelques petites évolutions d'accords qu'on peut trouver autour de ces positions ouvertes, comme ça. Voilà, et donc la main gauche, ce n'est pas le plus compliqué, c'est plutôt la main droite, il faudra vraiment être bien attentif et bien travailler lentement pour arriver à choper le sweeping, voilà, et c'est le mot du jour, sweeping ! Donc direct les accords, et après je vous explique ce que c'est ce truc-là. Alors nous voici avec le premier accord, un accord de La mineur qui se dispose comme ça, deuxième case, deuxième case des cordes de Ré et Sol, et avec l'index, première case de la corde de Si. Et je place le pouce par-dessus le gros Mi, sans appuyer, pour qu'il soit bloqué. Voilà, et donc, ça tendra notre premier accord. Ensuite, un accord de Do majeur, on va garder l'index, là, et le majeur, là, à leur place, et c'est l'annulaire, The Ring Finger, qui va aller en troisième case de la corde de La. Et là, pareillement, le pouce peut se placer par-dessus le gros Mi, pour le bloquer. Ça, c'était Do majeur. Ensuite, on a un accord de Ré majeur, le petit triangle, là, deuxième case du petit Mi, troisième case de la corde de Si, et l'index sur la deuxième case de la corde de Sol. Et pareil, le pouce par-dessus. Sur celui-là, d'ailleurs, le pouce peut éventuellement enfoncer, parce que cette note-là fait vraiment partie de l'accord, c'est la tierce. On peut retrouver à la basse, mais bon, là, pour l'instant, c'est pas très important, parce que de toute façon, on aura pas besoin de jouer cette note-là. Ensuite, nous avons la corde Fa. Alors, la corde Fa qu'on peut faire de deux façons. Dans la démonstration, je vous l'ai fait en position de mini-barré, c'est-à-dire, au lieu de faire le Fa, comme je montre très souvent, là, le Fa majeur 7 qui fait une petite diagonale, c'est-à-dire 3, 2, 1, des cordes de Ré, Sol et Si, on va garder ça, sauf que l'index, lui, il va s'écraser sur la première et première case des deux dernières cordes. Voilà. Clac ! Alors ça, c'est pas trop relou. Par contre, l'arrivée du majeur ici va vous poser certainement quelques petits problèmes si vous avez jamais essayé cet accord, parce que ce doigt-là va bloquer très souvent la corde de Si, ou alors l'arrivée de ce doigt-là ou de ce doigt-là va faire perdre du poids au niveau de l'accord. Donc, c'est un petit peu chiant. Il faut vraiment beaucoup le travailler, hein. Moi, je sais que j'ai galéré énormément dessus. Donc, ça, c'est l'option que je proposais dans la démonstration. Sur le morceau original, le guitariste, dont j'ignore le nom, le fait en gros barré. C'est-à-dire, vous barrez tout à la première case et avec les trois doigts restants, vous faites une position d'un accord de Mi majeur. Donc, Mi majeur, ce serait ça, comme vous le savez certainement. Vous grimpez tout, ça vous donne le placement des trois doigts pour le barré. Sauf qu'évidemment, comme l'index fait le barré, on change le doigté, mais ça donne ça. Voilà. Donc, ça, c'était le Fa majeur. Une troisième formule pour cet accord de Fa majeur qu'on peut retrouver, pas forcément dans ce morceau, mais dans beaucoup d'autres. Je pense que je vous en ai jamais parlé. C'est une position un peu Hendrix, comme ça. On peut utiliser aussi dans le jazz Manouche pas mal, ce genre de choses. Donc, lui, il est assez pratique parce qu'on n'a pas besoin de barré comme des rannes, là, comme ça. On va placer le pouce par-dessus le gros Mi en appuyant pour avoir la note. L'index au bout va faire le mini barré, tac, tac, ce qui nous fait déjà trois notes sur six cordes. Cool. Et après, c'est comment ? Après, donc, c'est comme si on faisait le départ du mini barré, là, du Fa de tout à l'heure. C'est-à-dire un, un, deuxième case. Ensuite, c'est le petit doigt, cette fois-ci, qui va venir finir la petite diagonale en troisième case de la corde de Ré et l'annulaire en troisième case de la corde de là. Déjà, essayez comme ça sans le pouce. Vous verrez, il est très, très pratique, cet accord-là. Et une fois que vous êtes bon, ça peut vous demander du travail. Je ne dis pas que c'est simple, celui-là, parce que je le dispose vite maintenant, parce que je suis habitué, mais j'ai galéré. Voilà. Une fois que vous êtes bon avec ça, le pouce arrive. Et on a un accord de Fa. Alors, plutôt sympa. Et donc, comme avec le barré, c'est une position qui est transposable. Donc, on peut décaler un peu partout sur le manche. Et il est assez pratique, je trouve. C'est vraiment une tenue un peu, je ne sais pas. On agrippe le truc, quoi. J'aime bien. Voilà. Et pour les accords, il me semble qu'on a fait le tour. Non, sur l'accord de Mi, dont je vous ai parlé. Je vous en ai parlé ? Non, je ne vous en ai pas parlé. Donc, c'est le dernier. L'accord de Mi majeur. Deuxième case, deuxième case des cordes de La et Ré. Et première case de la corde de Sol. Et en cours de morceau, on pourra même le faire devenir Mi7 en notant le Ring Finger. Voilà. C'est pas obligé, mais c'est une possibilité. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser vraiment à la main droite. Et après, je vous explique la structure, qui est très simple. Alors, avant d'attaquer le sweeping et tout, on va s'attaquer à la cellule rythmique principale du morceau, qui va donner noir, deux croches noires, noir, 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 noir. On le fait ensemble un peu moins vite. Ensemble, hein. Noir, deux croches noires, noir, 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 noir. On peut le compter différemment pour moins se planter. Noir, deux croches noires, un, deux, trois. Noir, deux croches noires, un, deux, trois. Et ce sera ça quasiment tout le temps. Presque tout le temps. Noir, deux croches noires, un, deux, trois. Noir, deux croches noires, un, deux, trois. Sur la guitare, ça va se traduire ainsi. Sans accord, pour l'instant, je bloque les cordes à la main gauche. Ça va donner ça. Je partirai de l'accord de là, de la corde, pardon, de là, pour le premier accord. Donc, noir, deux croches noires, un, deux, trois. Noir, deux croches noires, un, deux, trois. Donc ça, c'est ultra important de le bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Noir, deux croches noires, un, deux, trois. Donc, il y a deux approches possibles pour cette main droite. Il y a la méthode en sweeping. Donc, le sweeping, en anglais, c'est balayer. Et c'est ce que je viens de vous montrer, en fait. Le médiator, à chaque fois, va buter sur la corde d'après. Noir, deux croches noires, un, deux, trois. À part quand on remonte. Là, ce n'est pas du sweeping. Le sweeping en retour, ça donnerait ça. Mais là, ça serait un peu abusé quand même. Donc, noir, deux croches noires, un, deux, trois. Voilà. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait, comme on fait quand on a des arpèges standards, un coup par note, mais sans s'arrêter sur la corde d'après. Ce qui donnerait, que vous pouvez faire aussi, noir, deux croches noires, un, deux, trois. Vous voyez, là, je n'ai pas fait un, deux et trois. Là, je n'ai pas poussé le médiator. J'ai donné un coup sur chaque corde. Noir, deux croches noires, un, deux, trois. Noir, deux croches noires, un, deux, trois. Avec un accord. Le la mineur, flac. Hop là. Donc, en mode pas sweeping. Noir, deux croches noires. Excusez-moi, je suis un peu faux. J'ai changé mes cordes hier. Et évidemment, j'ai oublié. L'accordeur à l'autel. Bon, con. Alors. Noir, deux croches noires, un, deux. Non, par contre, c'est quand même un peu trop faux. Noir, deux croches noires, un, deux. Trois. Voilà. Oh là 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 là. Parce que c'est faux, je suis navré. Donc, méthode pas sweeping. Deux. Noir, deux croches noires. Un, deux, trois. Voilà, vous voyez. En mode sweeping. Noir, deux croches noires. Le sweeping offre vraiment une projection plus importante au niveau du son. Et sans avoir à faire trop d'efforts. Par contre, c'est plus difficile à maîtriser. Parce que ça risque de donner ça au début, genre. Oh merde. Oh merde. Non. Donc, vous le travaillez vraiment super lentement. Des deux façons. Commencez par celle-ci. Noir, deux croches noires. Un, deux, trois. Vous pouvez éventuellement même placer le petit doigt ici. Pour éviter de vous perdre. Noir, deux croches noires. Un, deux, trois. Que ce soit comme ça. Voilà. Des deux façons. Et bien, il nous reste juste maintenant à voir comment on joue ça avec la structure. Alors, dans l'ordre, maintenant, ça va donner ça pour l'intro. Le la mineur. Je commence à gratter sur la corde de la. D'accord ? Pour le la. Dès que vous avez fait ça, vous passez à la main gauche sur la corde do. Je commencerai également sur la corde de la à la main droite. Vous voyez, c'est très faux. J'ai l'impression que ça me... Je saigne des oreilles, des oreilles. Ensuite, l'accord de Ré. Alors, l'accord de Ré, vous allez gratter à partir de la corde de Ré. Par contre, comme il va nous manquer une corde par rapport à avant, on va doubler le petit mi, c'est-à-dire... Voilà. Après l'accord de Fa, si on le fait avec la petite diagonale et le mini barré, on grattera pareil que l'accord de Ré. En doublant le petit mi. D'accord ? Vous pouvez éventuellement faire comme dans l'original, faire le gros barré. Dans ce cas-là, vous grattez le gros mi en premier. Ensuite, vous sautez une corde. Et vous faites la fin de la mesure. Il nous manquerait quoi ? Nous avons l'accord de Mi. Alors, l'accord de Mi, pareil. Vous pouvez gratter... Enfin, vous grattez le gros mi. Ah là là ! Le gros mi. Vous sautez une corde. Pareil sur le mi septième, si vous en avez envie. Femme de légende, le bateau qui s'appelle, qui passe derrière moi. Alors, maintenant, on le voit dans l'ordre. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça se passe au niveau des gratte-gratte. C'est parti ! Introduction ! La mineure. Do. Ré. Fa. Je vais me contenter du petit barré, en tous les cas, maintenant. Ensuite, la mineure. Le mi. La mineure. Et le mi. Voilà, ça c'est l'introduction. Ensuite, la grille, elle aura toujours le même déroulé. Que voici ! Donc, la suite, quand il commence à chanter. La mineure. A house do. Lové. In you. While it's fine. La mineure. La crêne. Do. Seed in me. Rotté. La mineure. And it's bee. Do. And it will be. All men, you know me. While it's fine. And God. Et là on reprend la petite partie de l'intro en fait Le Do Le Ré Et le Fa La mineur Et la mineur Et le Mi Voilà Chaque accord de Mi que vous trouvez Vous pouvez le remplacer par le Mi 7ème Voilà donc je vous le refais depuis le début Maintenant en mode un petit peu plus rapide On dit que j'ai passé l'intro Et que je fais vraiment une structure entière C'est parti Le Ré Le Fa Et le La Et le Do Et le Mi Qui Mi 7ème tiens pourquoi pas Pour le varier Et le Lamineur Et le Do Et le Ré Et le Fa Et le La Et le Mi Fin de la grille Au Ré Et le Fa Et le Lamineur Et le Mi Et le Mi 7ème pourquoi pas Donc ça c'est la méthode globale Si jamais ça vous pose un petit peu problème quand même ce truc là Parce que c'est pas facile Si vous n'y arrivez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite c'est normal Vous pouvez remplacer par vraiment un gratte gratte en plein accords Disons en pleine bourre Voilà Donc on va remplacer le truc de tout à l'heure Alors vous savez le noir de croche Noir de croche noire 1 2 3 Noir de croche noire 1 2 3 Ce qu'on fait là Noir de croche noire 1 2 3 Et on le fait en gratte gratte total Noir de croche noire 1 2 3 Il y aurait un seul retour Noir de croche noire 1 2 3 Noir de croche noire 1 2 3 Ou bas Bas au bas 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 au bas 1 2 3 Ce qu'il donnerait Depuis le début quand il commence à chanter Si vous êtes en plein d'accords comme ça Préférez du coup le Fa en gros barré Et c'est fini Fin de merde un petit peu Voilà j'espère n'avoir rien oublié Attendez 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 J'ai réfléchi Non 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 j'ai rien oublié Je ne crois pas Merci beaucoup en tous les cas Laissez moi plein de commentaires Faites tourner Et surtout rendez vous Maintenant je peux le dire Rendez vous sur galagomusic.com Comment est-ce que j'ai plus oublié de dire ça 3w.galagomusic.com Voilà il y a plein de trucs cool Et surtout il y a tous les tutos de Youtube Qui sont répertoriés dessus Donc vous pouvez y aller Il y a un lien Facebook C'est un truc de ouf Et faites tourner à vos copains A vos amis A votre famille A vos proches Voilà Musiciens ou pas Ça me fera plaisir Voilà il faut que la communauté Ça grandisse encore et encore 1 million de vues C'est déjà génial Mais voilà 10 millions de vues C'est encore mieux Voilà je l'espère en tous les cas Merci beaucoup à bientôt Ciao Galagomusic